Bonjour, alors même chose que tout à l'heure, à savoir merci d'être venu si nombreux, etc. Bon, donc je vous parle de l'archéologie aujourd'hui à partir des fouilles des veaux de la Selle, du site des veaux de la Selle, à Generville, c'est dans le Val d'Oise. Alors, Generville, c'est dans le Val d'Oise. Le Val d'Oise, c'est, pour cette partie-là en tout cas, le vexin français. Et cette première diapo vous montre l'environnement du site. Ensuite, vous avez ici la chaussée du César, qui va de Paris à Rouen, l'île Bonne, et puis de l'autre côté, une autre voie qui va couper cette chaussée du César. La chaussée du César, en gros, ça suit la Seine. L'autre voie, c'est une voie qui va de Mantes à Magny, c'est comme ça qu'on la connaît au Moyen-Âge. En fait, ça va de Chartres à Beauvais, et puis encore plus haut, et grosso modo, ça va de la Méditerranée à la mer du Nord. Alors, le vexin français, vous reconnaissez les différentes caractéristiques. C'est ce plateau plat, par définition. Et puis, vous voyez, en haut à droite, le vallon qui abrite le site. Et le site est ici, au bout de la flèche. Vous le voyez de plus près en photo aérienne, il y a quelques années, une bonne vingtaine d'années. Et puis, vous le voyez ici, pris en 2009 par un des étudiants de l'Université de Sergie, qui s'était intéressé à l'archéologie, mais qui faisait aussi du vol à voile. Voilà. De façon plus sérieuse, voici la cité d'Eveliocas, puisque Geninville est dans la cité d'Eveliocas, qui a donné son nom au vexin. Vous voyez les deux voies dont on parlait, Mante-la-Jolie-Bauvet, et surtout la chaussée du César et Geninville, qui est pratiquement au carrefour des deux. Le carrefour des deux, en fait, s'est manié en vexin. Cette étude de la cité d'Eveliocas a été faite par un étudiant d'histoire, sous ma direction, et revoit, au moins pour la partie sud-est et pour la partie ouest de la carte, des choses importantes. Par exemple, Jouine-Moutier, Pontoise font partie des Parisies, alors que d'habitude, on les met du côté d'Eveliocas. Donc, tête de pont des Parisies de l'autre côté de l'Oise. Et de la même façon, parce qu'une grosse rivière comme la Seine ne peut pas véritablement servir de frontière, il déplace complètement, en accord avec les études qui sont faites de l'autre côté de la Seine, d'ailleurs, la frontière d'Eveliocas sur la rive gauche. Travaille aussi sur les voies. À partir du master d'Angélique Montès, elle a travaillé avec un SIG, c'est-à-dire un système d'information géographique qui permet de travailler sur les cartes, qui permet de fabriquer des cartes. Et là, il s'agit au départ d'un travail sur le cadastre napoléonien qui fait apparaître des choses étonnantes. D'abord, un quadrillage que l'on voit nettement à partir des directions de parcelles tout autour du site de Geninville, là où il y a le point rouge. Ensuite, une voie qui passe par le site de Geninville, alors que jusqu'à présent, il avait été dit que ça passait autrement, et en particulier par le vieux chemin de Mantamani que l'on retrouve, si je retrouve ma flèche. Ici, si vous arrivez à voir une ligne jaune, vous voyez qu'elle se continue jusqu'en haut. C'est le vieux chemin de Mantamani, ce vieux chemin de Mantamani, qui est connu au Moyen-Âge, qui fait partie des chemins en cavé, et par conséquent, que l'on attribue à cause de ça à la période romaine. La route mise en évidence par Angélique Montès, c'est celle-ci en rouge. Elle arrive au niveau du théâtre de Geninville. On le verra tout à l'heure, ce théâtre. En fait, ce qui est intéressant là, c'est que cette route desserre directement le centre monumental de cette agglomération. Vous avez sur cette partie-là les différentes routes qui passent dans la région de Geninville, qui montrent d'abord l'importance du site lui-même, puisqu'il y a une route importante qui passe. Ensuite, l'intérêt de Manier-en-Vexin, et vous voyez que le site de Manier-en-Vexin, en fin de compte, est décalé vers le haut, vers le nord, au croisement de la route rouge et de la chaussée juste César. Tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Depuis cette période gallo-romaine, le site de Manier-en-Vexin, est remontée sur le coteau, là, pratiquement, où on trouve actuellement les nécropoles mérovingiennes. L'historique des recherches, on va aller vite, parce que je me connais, j'ai du mal à tenir le temps, je dépasse toujours très largement les choses. Donc, le premier document qui existe sur ce site de Geninville, des Vaudelasselles, c'est ce dessin de Pic de Replonge de 1831, qui représente le château Bicêtre. Le château Bicêtre, c'est le premier nom du théâtre de Geninville, le premier nom de lieu dit du théâtre de Geninville. Et on voit, en fin de compte, de grands murs en élévation, avec des arcades, qu'on va retrouver par la suite sur le site lui-même. Ah, un pointeur, on a déjà gagné un pointeur. J'appuie, voilà. Bon, c'est mieux. Donc, vous voyez, ce mur, il fait au moins 5 à 6 mètres de hauteur encore. On voit une série d'ouvertures ici, qui pourraient bien être des fenêtres, et donc on imagine une galerie vers le haut. Une arcade ici, une autre là, une autre là. Bien sûr, ce n'est pas extrêmement précis, mais quelque part, c'est quelque chose d'important pour nous. Viennent ensuite toute une série d'érudits locaux, comme Victor Lerôme, par exemple, ou Émile Graf, qui vont aller sur le site, qui vont commencer à trouver du gallo-romain, qui vont commencer à émettre l'idée que le fer à cheval que l'on voit ici pourrait être un théâtre. Et le premier à dire que c'est ça, le premier à faire les fouilles sur ce site, c'est Pierre Auriem, un architecte parisien qui va trouver le théâtre ici. On reconnaît bien le fer à cheval. Il commence les fouilles et met en évidence les murs de façade. Il va fouiller une demeure qu'on appelle le pavillon, qu'on verra tout à l'heure sur le plan. Et enfin, ce qu'il appelle les termes, parce qu'il a trouvé de l'eau, il a trouvé les bassins, qui est en fait le temple de Genève. Alors, voici comment il restitue la chose. Et, merveilleux, merveilleux. C'est moi qui ne veux plus rien voir, mais ce n'est pas grave. On reconnaît le théâtre ici, le fer à cheval, les écuries qu'il pensait être les termes et qui sont en fait le temple, le pavillon qui est ici, et puis cette chose qu'il appelle l'esplanade qui arrive également au théâtre sur sa partie sud-est, là où on a les traces d'un escalier. Autrement dit, on voit la route qui arrive ici, l'autre route qui arrive ici. Tout ça, c'est fait pour alimenter le théâtre et à partir du théâtre, alimenter le reste du centre monumental. de, voilà, mais c'est bien parce que maintenant j'ai ça. Merci beaucoup. Le centre monumental du site. Les grandes fouilles, c'est celle de Pierre-Henri Mittard de 1960 à 1990. Pierre-Henri Mittard, c'est le monsieur Caloréole, bien entendu, c'est normal. C'est son équipe qui travaille là. Ils ont fondé par la suite le CRAVF, le Centre de Recherche Archéologique du Vexin Français, qui a travaillé à Genaville, mais également sur un certain nombre de nécropoles mérovingiennes tout autour de, enfin, dans le Vexin, et puis a fouillé également un autre site gallo-romain qui est la Villa des Terres Noires sur les communes de Guiry et de Galoncourt. Enfin, une partie de ce CRAVF a fouillé également à Épierru. Donc, comment apparaissent les sites des Vaux de la Selle en 1960 ? Au moment où Pierre-Henri Mittard arrive, vous voyez, c'est pratiquement plein et le temple est juste cette partie qui dépasse à peine des champs. Vous le voyez ici en coupe, si je puis dire. On voit le monticule qui est là. Et vous voyez sur cette photo-là qu'il faut descendre au moins 2 mètres de terre pour pouvoir accéder au sol antique. On reviendra sur ces aspects-là tout à l'heure et vous comprendrez pourquoi il faut enlever toutes ces terres. Sur un autre plan, le temple dégagé, avec sa spécificité, les deux celles-là à coller, c'est le seul cas en Gaule qui existe. Pour trouver des cas comme ça, des exemples du même genre, il faut aller soit en Étrurie, où on a les Capitole, c'est-à-dire les trois celles-là à coller, soit en Afrique du Nord, où on peut avoir jusqu'à sept celles-là à coller. Pour ce qui est de la Gaule, c'est le seul exemple, et quelque part, ça nous embête un peu de ne pas avoir d'autres références que celui-là. Vous voyez par ailleurs que ce terrain qui est classé monument historique et acheté par l'État n'est pas complet, puisqu'ici, on cultive encore, et il faut attendre le rachat de toutes ces parcelles-là en 1980 pour avoir l'ensemble du terrain protégé. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé sur ce site maintenant ? Quelles sont, grosso modo, les découvertes de Pierre-Henri Mittard ? Quelles conclusions après 30 ans de fouilles ? Voilà le plan. Vous avez le théâtre ici. Le voilà. Un mot tout de suite, pendant que j'y pense. Vous voyez que sur la restitution faite par Christophe Cholet, il dépasse d'une dizaine de mètres le plateau. Effectivement, si on imagine qu'il y a une route qui arrive ici, au niveau de l'escalier dont on voit la place à cet endroit, si on imagine ça, si les gens se promènent sur le plateau, il faut qu'ils puissent voir à quel moment ils arrivent sur le site. Et donc, on va avoir des marqueurs qui sont ces monuments en hauteur qui vont parsemer les voies sur l'ensemble du parcours. Ici, on va reconnaître le théâtre et on reconnaîtra également le temple. Le voilà. Le voilà encore une fois. en dessous de ce temple, un premier phanome, une première salle-là, c'est-à-dire une première chambre où le Dieu va pouvoir habiter, antérieur. Je vous donne des dates tout de suite. Le premier, c'est Claude, c'est-à-dire milieu du premier siècle après Jésus-Christ jusqu'à environ le milieu du deuxième siècle après Jésus-Christ. Et le grand temple, c'est fin second, on va dire 270, 275. Et là aussi, je reviendrai sur ce point-là. Ce qui est intéressant, c'est que ce temple est flanqué de bassins, de trois bassins ici. et si l'on trace les diagonales de l'ère cultuelle, du péribole ici, on s'aperçoit que le centre est décalé par rapport au centre du temple. Il faut comprendre que temple et bassins forment un ensemble et un ensemble qu'on ne peut pas séparer. C'est l'ensemble divin, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un complexe religieux. Alors, quoi d'autre encore ? Un petit bâtiment 8. Un petit bâtiment 8, dont il reste la fondation et deux pierres là. Là aussi, on y reviendra. Un petit bâtiment neuf. Celui-là aussi, on y reviendra. Vous voyez, entouré d'un dallage qui forme comme une galerie, comme en fin de compte on trouve les temples galo-romains, et puis devant, un autre dallage, très certainement pour abriter, pour accueillir plus exactement l'autel sur lequel on va pouvoir faire les sacrifices, les sacrifices ne voulant pas dire qu'on va tuer tout le monde là-dessus. On peut sacrifier du lait, des fleurs, du miel, etc., pas forcément mettre à mort ni des gens, ni des animaux. par derrière, par derrière, en naval, donc ici sur le plan, à l'ouest du Péribol, toute une série d'habitations qui s'organisent très certainement pour faire vivre l'agglomération, tenir le sanctuaire en état, et puis s'il y a ces gens-là, il faut des gens pour les faire manger, il faut des artisans, etc., etc. Et en fin de compte, cet habitat, c'est toute une agglomération qu'il faut comprendre et pas uniquement un sanctuaire et un théâtre comme on l'a longtemps cru, avec quelques maisons de luxe comme ce pavillon qui fait 30 mètres de long, pas mal pour une petite maison. Alors, comment résumer tout ça, comment dire les choses ? Ah, on est trop. Bon, alors je vais vous le lire. Dans une ère sacrée, délimitée par un Péribol, que voici. Une allée d'allées qui part d'un portique, que voilà. donc portique, ouvert sur une place extérieure avec des colonnades et tout. Donc on arrive, on passe sur l'allée d'allées, on arrive au temple. Temple qui est construit en petits moellons, c'est-à-dire 10 sur 10, du petit appareil, comme on dit. Ce petit appareil qui n'est pas beau est recouvert à l'intérieur de peintures murales, on verra, et à l'extérieur sur les murs sud et nord de plaquage de calcaire fin pour montrer qu'il s'agit pratiquement de grands appareils. C'est un trompe-l'œil. Le grand appareil, on va le trouver sur les façades est et ouest avec de la sculpture, avec des reliefs, avec des choses comme ça. Nos trois bassins qui flanquent le temple et un quatrième bassin derrière, ici. Le bâtiment 8, le bâtiment 9 par lequel on accède depuis l'allée-d'allée principale par une allée-d'allée secondaire. Alors, on a dit archéologie aujourd'hui, ça veut dire archéologie hier. Pour Pierre-Henri Mittard, tout ce que l'on vient de voir, c'est une seule époque. Tout est dans la même enceinte sacrée, tout est dans le même péribole, c'est donc de la même époque, y compris ce qu'on a trouvé dans les éléments qu'on a trouvés dans les bassins, par exemple, ces deux statues, y compris cette tête en tôle de bronze trouvée à côté du bassin 8. Mais on va voir que c'est plus compliqué que ça, sinon, quelque part, l'archéologie n'aurait pas d'intérêt. Dernière chose à dire, heureusement que je me mets des textes, sinon j'oublierai, c'est ça, les statues auraient été installées dans le bassin numéro 2, on verra c'est lequel, pour les préserver de la destruction après l'abandon du site au IIIe siècle vers 275. 275, c'est la date fatidique des invasions de la Gaule par les Germains. On reviendra là-dessus aussi. Alors, on va quand même décrire un peu mieux les choses. Le temple, celle-là, a collé, je vous ai dit, seul exemple en France de ce genre de site. Voyez quand même la surface qui l'occupe, marqué ici par un graveillon blanc qui permet de comprendre la surface utilisée par le temple. On voit derrière le mur de la galerie nord, ici, le mur de la galerie sud et les bassins qui viennent contre-voix dedans. Les deux piliers qui sont ici, on en a deux autres derrière, on en voit un là, l'autre est caché. En fait, ce sont les retombées de voûte qui partent des celles-là, viennent ici pour soutenir la façade en grand appareil. Cette façade en grand appareil, il faut la voir avec toutes ses sculptures, avec ses reliefs, réhausser, bien entendu, de couleurs, et ça, ça fait partie des points que j'aurais aimé développer et trouver un collègue intéressé par l'archéologie pour voir de quelle couleur il s'agit. C'est faisable. On y reconnaît un triton ici, les cyclopes, là, vous avez des blocs architecturaux décorés, des statues, des colonnes, bref, c'est un site très riche. On reconnaît des mythes grecs dedans, c'est la décoration habituelle des temples gallo-romains, et on a ici le rajeunissement du bélier, le bélier dans son trépied en train de chauffer, Médée qui lui met de la poudre magique dessus, et son beau-père derrière qui attend le résultat. Vous connaissez la suite ? Non ? Par un tour de passe-passe, Médée change le vœu bélier par un jeune bélier, donc montre à son beau-père que c'est quelque chose qui marche, en fin de compte, et qu'on peut rajeunir les gens. Ça convainc ses belles-sœurs qui poussent le beau-père à entrer dans le chaudron. Voilà. Bon. Le beau-père n'était pas très sympa avec sa belle-fille, et voilà ce qu'il en est arrivé. la décoration des murs de la galerie, je vous ai dit c'est recouvert dans du pain, voici une preuve. La plainte de cette peinture encore en place au moment de la découverte par Pierre-Henri Mitard et la restitution qui est faite. Alors, les statues, les peintures murales et tout ça, c'est au musée archéologique départemental du Val-d'Oise à Guirian-Vexin. Vous pouvez aller le voir sans problème, surtout que l'entrée est gratuite. Quand on a un monument comme ça, bien entendu, il n'est pas suffisamment élevé pour pouvoir comprendre, alors on essaye de le restituer. Voici un certain nombre de restitutions. la restitution de Pierre-Henri Mitard qui se base sur la restitution faite par Gauze du temple de l'Arc Barthal à Trèves, mais qui enlève la tour centrale que l'on connaît à tous les fanars, un fanhomme des fanars, c'est-à-dire ces sanctuaires gallo-romains. Si bien qu'il dit lui-même on a un plan basilical, un plan basilical, une basilique, ce n'est pas possible, une basilique, c'est un monument public, certes, mais pas religieux, et une basilique, c'est un endroit où on entre, alors que dans les salles-là, on n'entre pas, on ne mélange pas les mortels et les immortels. De façon étonnante, Laurent Cholet et Christophe Gaston qui ont travaillé entre 1990 et 1993 sur le site, restituent de la même façon, à quelques détails près, l'élévation du temple. C'est quelque chose qui ne colle pas. Si bien que Olivier Blain, chargé de faire le point sur l'étude de Generville, lui restitue tout de suite un temple avec une tour centrale, avec la salle-là qui dépasse, un temple du type fanum, c'est-à-dire ces temples gallo-romain. On s'est essayé également à faire ça et on a rajouté les arcades, les ouvertures, les baies qui permettent de compléter l'ensemble. Et puis également, ce qui n'est pas inintéressant, ce qui pose les problèmes, et c'est ça l'intérêt de la restitution, c'est de poser des problèmes pour qu'on aille chercher les réponses, la restitution de l'Aeva et de l'Erdanza, c'est d'incorporer le nymphé dans le temple, comme je vous montrerai tout à l'heure, et voici le bassin numéro 3 à côté. Sous le temple, un premier fanum, donc un premier sanctuaire, si vous voulez. Un premier sanctuaire avec une seule salle-là, sauf que Pierre-Henri Mittard nous dit que le mur de galerie qui se situe ici est interrompu à cet endroit-là par un seuil, un seuil qui n'est pas au centre de la salle-là. Et il suppose du coup qu'on a un temple à deux salles-là, pas deux salles-là collées comme on a vu tout à l'heure, il faudrait qu'elles soient là dans ce cas-là, mais deux salles-là séparées, comme on connaît par exemple à Châteauneuf les Boissons en Savoie ou au Puy-Lautard dans le Limousin. Donc, deux exemples de temples de ce genre, vous voyez qu'on ne va pas bien loin quand même. Un, pendant que j'y pense également, vous voyez que sur cette restitution du temple de Châteauneuf les Boissons, il y a un théâtre. Là, on est dans la période Claude 150 à peu près, c'est à peu près la même chose que pour le premier état du temple de Geninville. Par contre, à Geninville, on ne connaît pas de théâtre pour la même période et ça, c'est étonnant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, ça veut dire qu'on ne l'a pas vu. à côté du temple, les bassins. Voici les bassins au moment de la fouille, le temple, le mur sud de la galerie sud du temple, les piliers dont on a parlé tout à l'heure et les bassins qui sont là. Vous voyez par la même occasion que l'eau est très haute par rapport au bord des bassins et encore sa pompe, si je puis dire. Dans les fouilles des bassins, dont vous avez quelques images ici, on a sorti un groupe statuaire composé d'une déesse assise tenant une patère dans la main droite avec une biche de pain qu'elle tend à un petit enfant. Dans la main gauche, je suppose une corne d'abondance qu'on a trouvée par la suite et que Mithar n'avait pas eu l'occasion de voir. À côté, un autre personnage féminin à moitié dénudé qui pose la main qui lui manque, si je puis dire, sur une urne fluente, c'est-à-dire la représentation d'une source. ce personnage est bien embêtant. Il est à moitié nu et une nymphe, ça n'est pas nu. Donc ça, c'est embêtant. Mais comme il pose la main sur une urne fluente, on est bien obligé de penser que c'est une nymphe quand même. Autre groupe statuaire, une autre divinité dénudée à qui manque la tête, mais flanquée d'un gamin et très certainement ici d'un autre gamin. Il y en a eu un autre de trouvée, ça pourrait coller. Là encore, même chose, une nymphe, oui mais, elle est nue et il ne faudrait pas. Une nymphe, oui mais, elle a des enfants et il ne faudrait pas. Vénus et qu'est-ce que Vénus viendrait faire là ? Donc vous voyez, on a des éléments beaux, intéressants et tout et on ne sait pas quoi en faire. Un autre bassin, le bassin numéro 4, lui apporte d'autres données. D'abord, il est plus tardif, construit pendant le IIIe siècle, d'une autre construction que tout. Il est construit sur un radier de pierre, alors qu'on verra la construction des autres tout à fait différente et surtout, à côté de lui, une trentaine d'ex-votos, alors on sait que ce sont des ex-votos parce que c'est marqué dessus, V-S-L-M, Votum Solvit Libentaire Merito, a exécuté ce vœu librement et à juste mérite. C'est grosso modo ce que l'on donne aux dieux quand on leur a demandé quelque chose et qu'ils ont accordé ça. Vous êtes malade, vous avez un corps au pied ou n'importe quoi, vous dites aux dieux « je veux guérir de ça » et en échange, je te donne une statue ou une monnaie ou un temple ou tout à fait autre chose. Là, ce sont des statues. Si le corps au pied disparaît, on est, bien entendu, par contrat, obligé de s'exécuter et donc, on donne la statue en mettant dessus P-S-L-M. Voilà. C'est tout simple. C'est un contrat, un passé avec les dieux, c'est très sérieux, même si je le dis en rigolant. Bon. Je ne rigole pas des dieux, je rigole de la façon dont on... La construction des bassins qui flanquent le temple. Ça, c'est intéressant, c'était une grande découverte pour moi, une découverte que n'avait pas faite Pierre-Henri Mittard et, surtout, ça m'a permis de comprendre comment les choses se passaient à Generville, ce que Mittard n'avait pas compris parce que, quelque part, il n'a pas trouvé les relations qu'il fallait pour imaginer la chose. Alors, ces bassins, ils sont construits dans une fosse dont on voit le creusement ici qui descend jusque dans les couches géologiques, jusqu'au niveau de l'eau. Cette fosse est ici. Voilà, comme ceci. Elle va... Là, on ne sait pas et c'est bien embêtant. Peut-être bien comme ceci. Dans le fond de la fosse, on va creuser une autre fosse qu'on va remplir d'un corso d'argile qui est cette couleur jaune que vous apercevez là. cette argile est là pour rendre étanches les bassins. Il y a deux façons de rendre étanches les bassins, les canalisations, etc. C'est le mortier rose, le mortier hydraulique, c'est aussi l'argile et les gens qui ont des marres sur le vexin ou d'autre part savent que quand ils enlèvent l'argile du fond pour faire propre, la marre ne tient plus l'eau. Donc l'argile est quelque chose d'absolument nécessaire. Pour pouvoir alimenter ces bassins, un tuyau de bois passe sous l'escalier à travers le corroi d'argile dans une poche pleine de cailloux et fait passer l'eau de la nappe phréatique jusque dans le bassin 2. Du bassin 2, l'eau passe dans le naffé d'abord et dans un deuxième temps dans le bassin 3. Alors dans un deuxième temps parce que le bassin 3 est construit après. Quand on regarde ce plan-là, c'est là où ça devient difficile en général, vous avez un gros mur qui vient jusqu'à cet ensemble de grosses pierres ici. Vous avez un autre ensemble de grosses pierres ici. On peut penser que le retour du mur que l'on a ici va venir se caler contre. Il faudra vérifier, mais bon, il y a de fortes chances. On a notre bassin 2 qui est ici et pourquoi qui ne va pas jusque-là et pourquoi ici l'ensemble de grosses pierres est interrompu. Et c'est en fin de compte ça qui m'a fait comprendre comment ça marchait. En fait, on a dans un premier temps le bassin 2, on révisera tout à l'heure. Dans un premier temps, on a le bassin 2 et le nymphé qui ont cette dimension-là. Le bassin 2 dont on verra les marches très usées, c'est celui qui est réservé aux profanes puisqu'il y a un escalier usé qui montre qu'on l'a utilisé fortement, qu'il y a des banquettes pour venir s'asseoir et attendre qu'on parlait des corps aux pieds, les corps aux pieds disparaissent, par exemple, ou autre chose. Pour le traitement par l'eau froide, vous voyez le bouquin de Rikazaraï, qui décrit ça parfaitement. Vous descendez dans le bassin 2, ici, c'est la fin, c'est le nymphé. Dans un deuxième temps, on construit ce bassin-là. Vous vous souvenez, je vous ai dit, on a trouvé des statues, les statues comblaient le bassin 2 et ces statues étaient dans l'argile. Si on met de l'argile dans le bassin 2, il n'y a plus d'alimentation en eau. D'accord ? Cette argile, pour pouvoir marcher dessus, on y a étalé du déchet de taille, c'est-à-dire du calcaire pulvérulant, qui permet de pouvoir marcher sans avoir les problèmes de succion que peut présenter l'argile. Autrement dit, il y a eu un moment où le bassin 2 a été obturé, n'a plus servi pour alimenter ni le nymphé, ni le bassin 3. Alors, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? On imagine à ce moment-là un événement important avec création d'un grand nymphé qui perce ce mur en grand appareil et vient s'encastrer dans le mur du temple. ici, c'est bouché, là, notre bassin 3, il va falloir lui trouver une arrivée d'eau, l'arrivée d'eau, la voilà. De façon très étonnante et on le reverra, Mithar pense que cette arrivée d'eau est un exutoire, c'est-à-dire le moyen de vider les bassins pour les nettoyer. Or, ce qu'il n'a pas vu, c'est qu'on est dans la nappe phréatique, que si on part, on fait partir l'eau par le bas du bassin, elle rentre dans la nappe phréatique, ça ne fait rien du tout. D'accord ? Vous comprenez ? Ou je recommence ? Non ? Bon, ça va. Ça avertit les choses dures à comprendre, ne rigolez pas si je suis très sérieux. Donc, voilà comment il faut restituer les choses. Dans un premier temps, nos deux bassins, notre fondation en grand appareil. Il faut associer ça au premier temple. Dans un deuxième temps, toujours nos deux bassins, notre fondation en grand appareil, le bassin numéro 3, le mur dont je vous parlais, qui est un peu long là parce qu'on n'avait pas encore les retours à ce moment-là, et puis le sanctuaire, le phanom du premier état. Dans le troisième état des bassins, on a ceci. Voilà le bassin. On s'aperçoit que toute cette zone-là est plaquée de grandes plaques de calcaire, minces, elle faut 10 cm, alors que partout ailleurs, on est dans le grand appareil, c'est-à-dire qu'on a caché les choses. Ici, on ne les a pas. Donc, c'est bien la première partie du bassin. Là, vous entrepercevez un trou. C'est le trou par lequel va arriver l'eau. Voilà sur la restitution. On a ici un bloc en oblique. L'autre, là, beaucoup plus visible, c'est le sommier de la voûte qui va former une grotte qui est la chambre de la nymphe. Vous l'avez ici restituée. Le fond est décoré par une scène mythologique et devant la grotte de la nymphe, un pied d'estal pour mettre la statue de la nymphe. Parlons de l'alimentation en eau. On a, et vous le voyez, non, bien sûr, le tuyau de bois ici qui passe sous l'escalier et qui passe sous le mur pour alimenter le nymphe. Par contre, celui-là, vous le voyez bien, c'est le tuyau de bois qui alimente le bassin 3 à partir du bassin 2. L'alimentation se faisait comme ça. Quand on a eu bouché le bassin 2, on a ici l'arrivée d'eau du bassin 3 et ici, la preuve que c'est une arrivée d'eau et pas un exutoire. On a essayé de déboucher l'exutoire puisque Mithar nous disait que c'était un exutoire. on a fait venir les pompiers, on a fait venir une pompe aspirante, on a essayé, ça n'a jamais marché. On a mis des produits pour voir si ça coulait, ça ne marche pas forcément. On n'avait pas encore compris à ce moment-là qu'on était dans la nappe phréatique et qu'on ne peut pas verser de l'eau de cette façon-là dans la nappe. Que faire du groupe statuaire maintenant ? Il appartient au premier état des bassins. Celui-là, puisqu'il a été mis dans le bassin 2, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, il y a notre nymph, là, nymph ou Vénus. Moi, je la verrais bien dans quelque chose comme ça. Et puis, le grand mur qu'on a là ne serait pas aberrant sur ces fondations importantes qui sont ici. Mais là, on a une nymph, qu'est-ce qu'on fait des autres ? On ne peut pas les mettre dans une cella du temple pour deux raisons. La première, c'est qu'on a une divinité par celle-là, on n'en a pas deux. Ils font chambre à part. La deuxième, c'est que si on mettait les deux, ça ne tiendrait pas dans la cella-là. Elles sont trop importantes. Donc, il faut leur trouver une autre place. Il y a quelques traces d'attaques par l'eau, mais ça peut venir des bassins. Ceci dit, on a ici le début d'une construction monumentale avec des gros blocs et des remblées de calcaire derrière qui pourraient bien accueillir ce genre de statues. Et ça montre, et ça, ça me paraît important, que dans le premier état, les bassins sont très importants, la décoration des bassins est très importante. On y voit des murs monumentaux, on y voit de la statuaire, etc. Autrement dit, les bassins sont au moins aussi importants que le temple, voire plus importants que le temple. Le point est mis sur l'eau, le point est mis sur les bassins. Ensuite, notre bâtiment 8. Alors, le bâtiment 8, c'est autre chose. Mithar pensait, je vous l'ai dit, que tout ça, ça appartenait à la même époque, donc à la fin du 2e-3e siècle. Le bâtiment 8, il est ici, à cheval sur le péribole du premier état, mais à l'intérieur du péribole du deuxième état. Bon, de toute façon, il est postérieur au premier état. Deuxième chose, son plan au lieu d'être orienté est-ouest, il est orienté nord-sud, ce qui est une chose bizarre. Troisièmement, on a deux blocs qui restent sur lesquels on a, suivant les règles ici, un tracé préparatoire qui laisse penser qu'on a un pilier central. Autrement dit, une des hypothèses que l'on a, c'est qu'on n'a même pas marqué comme ça, parce que le mur qui est marqué ici, il n'appartient pas à ça. on a un temple à deux salle-là pour accueillir les divinités pendant la période de destruction du premier temple et de construction du deuxième temple. Le bâtiment secondaire 9, donc, lui, est ici, dans le point le plus haut de l'ère cultuelle. Je vous ai dit, on part de l'allée d'allée par une autre allée d'allée. On fait le tour de la salle-là. Ici, on a un espace qui est entouré de dalles également dans lequel on pourrait restituer l'hôtel le cas échéant. Mitard le mettait contemporain de l'ensemble, sauf que dans le sol de béton du petit temple, il y a une monnaie du IVe siècle. Donc, on est après. Comment faut-il penser les choses alors ? Abandon du grand temple vers 275, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sans doute, abandon de l'ère cultuelle pendant un moment. Et puis, sous Constantin et Lysinus, c'est une monnaie de Lysinus qu'on trouve dedans, un moment où on restaure les temples, un moment où on remet en place, parallèlement d'ailleurs avec l'acceptation du christianisme, où on remet en place un certain nombre de temples païens, on vient reconstruire ici ce temple-là. Pourquoi dans l'angle ? Parce que c'est une période, et on le verra tout à l'heure également, qui est une période extrêmement humide. On a été obligé de mettre un collecteur des eaux pluviales ici. Très certainement, le temple est en grande partie inondé. Au moins, ça fait partie des hypothèses que l'on a pour l'abandon du temple. Peut-être pas la seule, mais une des autres hypothèses. Le théâtre. Voilà ce qu'il en reste. Un gros tas bien organisé quand même de pierres de gré et de pierres de calcaire. Toutes ces parties, ça a été récupéré à la période de Mérovingienne et on n'y voit pas grand-chose et c'est difficile de comprendre. Par contre, ici, on a un mur de ceinture déremblé contreforté par une série de murs et perpendiculaires eux-mêmes réunis par un deuxième mur de ceinture. Vous vous souvenez du dessin de Pic de Replonge ? En fait, c'est cette partie-là qu'il représente. Restitution de la chose. Je vous ai dit que je préfère celle-ci. Celle-là qui correspond à un moment d'études sur le site mené par Laurent Cholet. Laurent Cholet trouve à ce niveau-là un sol extrêmement dur sur lequel il n'y a pas de traces de calcaire ni quoi que ce soit. Il en conclut que le site, le théâtre n'a pas été complètement construit et que l'on a là le niveau de circulation du dernier état. Or, les observations qu'on a menées, en particulier dans ce qu'on appelle les loges qui sont en fait les contreforts du mur du ceinture du théâtre montrent qu'on a des couches de colluvionnement importantes et que ces couches sont très dures. Je pense que ce que Cholet a trouvé ici, c'est ça. Pas plus, pas moins. Le théâtre a dû servir de carrière et au XVIIe, XVIIIe siècle, des événements climatiques importants ont érodé complètement l'ensemble. Et c'est le niveau d'érosion que Cholet a pris pour l'arrêt des travaux. L'environnement du sanctuaire, c'est le sanctuaire ici, le temple, le théâtre, peut-être les termes ici, mais vous voyez qu'on a un certain nombre de constructions à droite et à gauche et on a en fait la carrière du temple ici. on a le chemin dont on parlait tout à l'heure, le vieux chemin de Montamani et puis ici un petit bosquet qui s'appelle les écailles autour duquel on a trouvé beaucoup de mobilier du IVe siècle. Ce qui n'est pas sans intérêt, d'abord parce que c'est le long de la route qui va le vieux chemin de Pontoise, pas loin de la route qui vient de Montes et qui va vers Manille et on peut se demander si cette construction n'a pas un intérêt particulier dans le processus climatique de Geninville. Bon, très rapidement le pavillon, le bâtiment 6 qu'on pense être des termes parce qu'il y a beaucoup d'éléments de chauffage mais là aussi ça ne veut rien dire sur le plateau le bâtiment secondaire donc vous voyez que c'est bien bien étalé en fait la superficie de cette agglomération c'est de l'ordre de 25 hectares. Photo aérienne de la fouille de l'insula l'insula la voilà vous voyez qu'actuellement quand on fouille ces niveaux-là il faut pomper et on est dans l'eau on expliquera aussi pourquoi tout à l'heure. Voilà notre collecteur alors le collecteur en grand appareil le fond du collecteur il passe on le connaît ici tout ça c'est en grand appareil jusqu'ici en fait dans tout le passage du quartier monumental il est fabriqué de cette façon-là on voit que quand il passe de façon forcée entre le théâtre et l'air cultuel ça veut dire qu'il est postérieur il a fallu d'ailleurs réaménager le portique à cet endroit-là alors comment comprendre ça il y a eu une période où il y a eu trop d'eau pour éviter que l'air cultuel soit inondé on a mis en place ce collecteur pour faire passer le collecteur par ici on a même abattu les maisons de la zone avale pour faire du remblais pour faire aussi en sorte que ces bâtiments-là ne soient pas inondés et mettre en place des terrasses mettre un chenal pour faire partir l'eau ce qui explique aussi pourquoi on a mis notre bâtiment neuf à un niveau plus haut c'est que ça risque des inondations à l'origine du site très certainement une nécropole proto-historique Mithar la trouve sous l'allée d'allée là où elle a été récupérée et je me demande d'ailleurs si elle n'est pas récupérée pour faire l'allée secondaire voici les une sépulture il y en a une autre là une autre là et tout ça c'est dans une série de gros blocs qui sont tout à fait géologiques mais on aperçoit de temps en temps qu'il y a des constructions particulières comme ici ou ici alors à l'occasion d'un sondage à cet endroit-là où on se demandait si l'allée d'allée n'avait pas été démontée par les orages de l'époque moderne on a trouvé un premier squelette ici un deuxième là etc. donc on s'est mis à fouiller également cette zone-là pour essayer de comprendre et on s'est aperçu qu'au centre du sondage ici on a le mur du portique au centre du sondage on a cette construction très bizarre en bloc de gré bien antérieur bien entendu à tout ce que l'on voit ici toutes les constructions romaines quelque chose qui se situe entre 500 et 350 avant Jésus-Christ cette construction très bizarre en bloc de gré vous voyez un cercle et on devine très facilement que ces blocs-là en font partie qu'ils ont été tirés autrement dit on a démonté quelque chose ici au-dessus de cette construction des séries de plaques calcaires de pierres calcaires plutôt plates c'est pour ça que je dis plaques en fait forment une sorte de remblée et on peut se demander si on n'a pas eu la démolition d'un monument funéraire qui était à cet endroit-là démolition de l'endroit funéraire pour combler un palais au chenal on voit bien que c'est noir ici plus foncé ici plus orangé ici notre chenal passe de cette façon-là alors ils auraient mis la nécropole dans un chenal non actif marécageux et tout ça si vous voulez mais ils auraient mis donc la nécropole dans cet endroit-là or l'étude des nécropoles sur l'ensemble de l'île de France montre que systématiquement les nécropoles de cette période sont en amont des sources donc on aurait un chenal comblé une source quelque part par là et la nécropole juste au-dessus alors notre tas de cailloux il sert à quoi ? c'est un monument démonté c'est une condamnation comme on connaît de cet ensemble funéraire de cet emplacement funéraire ou bien c'est un remblé d'une zone marécageuse donc là aussi des questions qui se posent qui ne sont pas inintéressantes l'interprétation du site par Mittard c'est ceci inconciliable homme dont l'état monumental est construit dans la deuxième moitié du deuxième siècle et qui est abandonné dans la deuxième moitié du troisième siècle alors inconciliable homme c'est quoi ? c'est quoi ? c'est une invention en quelque sorte à partir de choses qui existent en Italie pour une période précédente un endroit où on aurait un temple un théâtre des termes et deux-trois maisons pas plus qui accueilleraient des personnalités venant de deux-trois tribus de deux-trois cités et ces conciliables-là étant considérés comme étant proches des frontières de cités quand Cholet arrive qu'il trouve son agglomération dans le fond ses habitats en aval de l'ère cultuelle on change d'hypothèse et ça devient une agglomération le reste le temple n'étant enfin compte là que le temple d'une agglomération n'est pas le temple d'un sanctuaire jusqu'à présent également l'arrivée sur le site se faisait par l'esplanade autrement dit par un diverticule pas de voie qui alimente directement les monuments de l'agglomération alors de tout ce que je vous ai raconté qu'est-ce qu'on en tire on en tire d'une part des hypothèses sur l'origine peut-être dès l'âge du bronze où on trouve sous l'emplacement du temple un grand nombre de céramiques mais on n'a pas encore le site et puis là on se rapproche d'hypothèses qui ont couru plutôt dans le monde grec que dans le monde gaulois où on aurait l'origine des sanctuaires dès l'âge du bronze des grands sanctuaires j'entends la nécropote du Hallstatt final de l'Athènes A bon c'est ce que j'ai dit tout à l'heure est de la période moins 500 moins 350 pour les raisons qu'on a dites et en particulier ce monument funéraire supposé ça pourrait être le moment de sacralisation du lieu moment de sacralisation qui ne se perd pas malgré la condamnation malgré le recouvrement le comblement de la nécropole et on passerait d'une idée de sacralisation de la nécropole à une idée de sacralisation à la période romaine au début de la période romaine de la source qui est censée être ici alors entre les deux on a un certain nombre d'occupations qui permettent de faire le lien en fin de compte entre les deux périodes et plus ça va et plus on trouve de lien entre ces deux périodes dès la période claudienne je vous ai dit on a un premier temple et on restitue une deuxième cellula et une galerie plus grande ici nos bassins les voilà on agrandit un peu les bassins très certainement dans le début du deuxième siècle même si on n'a pas de date véritablement sûre une poterie trouvée dans le courroie d'argile permettrait une datation proche de ça la période intermédiaire dont on a parlé avec notre petit temple ici et là on a bouché le bassin numéro 2 on a rasé le mur on va pouvoir construire le grand temple deuxième complexe temple-bassin deuxième complexe religieux notre temple a de celle-là deux bassins uniquement et puis le péribole et le théâtre dans un deuxième temps on fait passer le collecteur j'espère que vous le voyez moi je vois mal ici le collecteur ici là il passe il est couvert il y a deux dalles on a rectifié le portique pour pouvoir faire passer le collecteur ici on a démonté les habitats pour pouvoir tracer le chenal dans les remblées on a un moment de changement c'est peut-être à cette période-là mais rien n'est sûr qu'on construit le bassin numéro 4 qu'on taille un seuil dans la galerie nord ici pour pouvoir rejoindre le bassin numéro 4 ce qui est étonnant dans cet état-là par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure c'est la petitesse des bassins par rapport à l'aspect monumental du temple qui est un peu le contraire de ce que l'on a vu au premier état dernier état notre bâtiment neuf ici petit temple construit sous l'isinus et vous voyez qu'on pense parce qu'on a trouvé ici une digue à l'intérieur de l'air cultuel qu'on est obligé d'élargir le chenal du collecteur pour pouvoir évacuer l'eau il semble qu'on a à la fin du 3ème au début du 4ème siècle un élément climatique majeur qui entraîne ce genre de choses on discutait à la table ronde avec des collègues qui ont des phénomènes semblables de glissement de terrain de choses comme ça à la même époque alors des pistes de recherche parlons de l'archéologie un peu plus aujourd'hui déjà que le phasage est une archéologie d'aujourd'hui qu'est-ce qui se passe à la période gallo-romaine avant les bassins et bien on a cette construction en pierre ici qui vient se mettre dans une fosse également fosse de gravier gravier pléistocène donc préhistorique il n'y a pas de soucis là-dessus et puis ces grosses pierres vous me direz oui mais c'est pour conforter ça non ici on a un arrêt et puis là on a une tuile ronde en fait on en avait deux qui forment une sorte de canalisation pour alimenter un bassin est-ce que c'est la mare originelle de Mithar Mithar nous parlait d'une mare originelle ça n'a rien d'impossible ce qu'il faut prendre en compte également c'est que on a du mobilier dès le début de la période augustienne et même avant très certainement dans la période gallo-romaine dès la période si je puis dire de fin de la guerre des Gaules notre nécropole là aussi axe de recherche vous vous souvenez on a parlé des routes si on est sur des routes et des routes de grands chemins comme celle qui va de Chartres à Beauvais Amiens etc. et donc de plus bas c'est-à-dire la Méditerranée jusqu'à la mer du Nord est-ce que notre groupe de bonshommes enterrés ici est touché par ces mouvements ou est-ce que la route n'existait pas autrement dit est-ce qu'on a un isolat ou est-ce qu'on a un peuple ouvert avec des mariages avec des gens qui viennent de l'extérieur etc. donc tout un travail qui est à faire là-dessus et on est en train de voir avec nos collègues de biologie comment retirer l'ADN de ces squelettes et comment voir un peu ce qu'on peut en tirer à partir de là l'archéoclimatologie ça aussi c'est quelque chose qui peut nous intéresser donc je vous ai parlé des événements de la fin du 3ème mais quelque part ces événements de la fin du 3ème n'ont pas créé des désordres bien entendu mais n'ont pas à apporter énormément d'alluvions de colluvions de choses comme ça de terre venant des plateaux on a ici cette digue mise en place à la fin du 3ème siècle on a une monnaie de la fin du 3ème trouvée dans le sommet de cette digue et ici on a un niveau 16ème 17ème autrement dit l'apport de terre entre le 3ème et le 17ème c'est ça c'est 25 30 cm pas plus mais regardez au-dessus entre le 17ème 18ème siècle et maintenant 2 mètres de colluvions qui sont apportés sur le terrain c'est ce qui explique toute cette terre qu'il a fallu enlever pour aller jusqu'au temple c'est ce qui explique également la bonne préservation des vestiges du sanctuaire alors pour vous donner une idée de ce qui se passe de temps en temps dans Geninville bon c'était en 82 le temple qui était qui avait des vestiges de 5 mètres de haut qui a encore des vestiges de 5 mètres de haut est réduit à ça par une inondation qui vient recouvrir l'ensemble des fouilles alors et on va arriver un peu dans la conclusion dans tout ça on a un certain nombre de données importantes on a surtout et on en a beaucoup parlé tout à l'heure à la table ronde cette nécessité cette nécessité d'aller chercher les données des anciens et de faire comme on disait du neuf avec du vieux et en particulier pour pouvoir faire du neuf avec du vieux il faut poser d'autres questions et à partir de ce questionnement différent on a vu les questionnements concernant l'évolution des bassins par exemple et l'évolution du site Mittard ne s'était pas posé les questions sinon il avait il le dit lui-même et il a les possibilités de répondre mais s'il ne pose pas la question il ne peut pas donner la réponse bien entendu donc d'abord poser des nouvelles questions ensuite à ces nouvelles questions trouver les moyens de réponse et la prospection géophysique en est une alors ça c'est une prospection géophilique qui a été faite dans les années 2007 on cherchait les habitats dans toute cette zone-là savoir s'il y avait plus de bâtiments dans l'ère cultuelle que ce que l'on connaissait à savoir le temple le petit bâtiment 8 le petit bâtiment 9 l'allée d'allée les bassins derrière est-ce qu'il y avait d'autres choses par ici par là et on n'a rien trouvé du point de vue construction par contre on a trouvé des chenots qui apparaissent très nettement ici ici si vous voulez et qu'on replace sur la fouille ici et ici alors pourquoi on n'a rien trouvé du point de vue bâtiment de solution soit il n'y en a pas bon et dans ce cas-là on est tranquille soit on n'arrive pas à les détecter et il faut affiner les recherches de prospection par exemple on a un autre à un autre moment il y a peu de temps fait faire une prospection géocarta cette fois-ci ce n'est pas les profs de Cergy qui l'ont fait mais on a demandé à une boîte spécialisée et on s'aperçoit qu'en m'en compte ils ne trouvent pas plus de choses que nous il y a il faut le rappeler 2 mètres 50 2 mètres 70 de remblai ici qu'il faut passer il y a une concordance en quelque sorte entre le limon qui recouvre le site et le calcaire pas suffisamment de différence pour pouvoir le voir facilement avec une prospection électrique pourtant ça marche regardez ici c'est une prospection qui a été faite par Benjamin Forest lors d'une bourse Patrimat pour son master on voit très bien se dessiner un bâtiment peut-être d'autre chose ici d'ailleurs le problème c'est qu'on est à côté d'arbres et qu'on se demande si ce n'est pas les arbres qui font quelque chose on ne va pas couper les arbres tout de suite je vous rassure mais là on est sûr qu'il y a quelque chose et cette construction-là est du même gabarit que le pavillon qui est ici même direction également ce qu'on apprend également c'est qu'ici on a la fin du niveau calcaire on est en dessous ici c'est le chenal du valon donc de nouvelles questions de nouvelles façons d'y répondre là encore autre étude Patrimat l'étude de la grande statuaire des restes de grandes statuaires trouvées à Geninville alors quelle était la question on aurait eu les statuaires entières pas de problème bon on aurait regardé vu comment elles étaient faites et tout mais là il se pose une question intéressante ces morceaux de statuaires ont été trouvés dans la couche de cendres qui scelle l'abandon du temple notre temple on a dit abandonné dans les années 270 alors pourquoi je dis 270 parce que à l'extérieur du temple les monnaies arrêtent en 270 dans la couche de cendres du temple elle commence en 270 pour arrêter en 275 un peu étonnant donc on peut se demander si 270 n'est pas le moment de l'abandon du temple pourquoi on abandonne le temple a priori ce n'est pas les barbares ils arrivent en 275 donc ce n'est pas eux qui sont là plusieurs solutions la crise la crise qui fait qu'on a besoin d'argent et qu'on va abandonner les temples parce qu'on n'a plus de quoi les entretenir et parce qu'à la limite il y a du bronze des richesses dedans et qu'on va récupérer mais on ne peut pas le faire sans contrepartie si on le fait si on récupère les statues si on récupère les monnaies les offrandes et tout il faut laisser la part du Dieu il y a un rituel pour ça et on s'est demandé si les morceaux de statuaire que l'on a là ne font pas partie de la part du Dieu laissée sur place dans un abandon volontaire du temple autrement dit ce qu'on appelle les rituels d'abandon donc travail d'Aurélia Zema là-dessus étude des fragments voir un peu ce qu'il y a comme statue on pouvait penser de celle-là deux statues divines on en a quatre donc on se pose des problèmes il va falloir aller voir comment ça se passe autre part voir également si une partie des statues donc ça c'est une étude qui a commencé elle n'est pas finie voir si une partie des statues peut être de la décoration et pas uniquement des statues divines voilà donc les quelques pistes de l'archéologie aujourd'hui à Geninville je vous remercie de votre attention applaudissements